Salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo pronostics qu'on va faire de façon express parce que je commence à tourner, il est midi et je dois sortir la vidéo aujourd'hui donc il va falloir aller très très vite et il va y avoir un minimum de montage donc je vous propose de plonger directement dans les pronostics de TakeOver WarGames et de Survivor Series Premier match on va parler Finn Balor contre Matt Riddle à la base ça devait être Johnny Gargano et j'espère qu'on verra le match Johnny Gargano contre Finn Balor plus tard parce qu'à mon avis ça aurait été plus... enfin moi j'aurais préféré Finn Balor vient de faire son heel turn donc je pense qu'il faut absolument qu'il gagne et j'ai hâte de voir le moveset de Finn Balor maintenant qu'il est devenu heel On passe au match, je vous ai dit qu'on allait aller vite On passe au match, Adam Priest, n'importe quoi C'est quoi son prénom ? Judas Priest, j'irai plus à remplir son prénom Damien Priest contre Killian Dain, contre Pete Dunne le gagnant affronte Adam Cole au Survivor Series Alors Dunne est de loin la plus grosse star des trois C'est le gars qui a eu le titre NXT UK pendant le plus longtemps Donc je pense que c'est lui qui va gagner Maintenant on a vu Killian Dain Bah j'ai un truc dans la liste On a pas vu Killian Dain dans l'invasion Alors qu'on a vu Damien Priest et on a vu Pete Dunne Donc je pense que c'est lui qui devrait gagner De plus c'est le seul des trois J'ai pris plein de notes pour aller vite De plus c'est le seul des trois qui n'a aucune victoire sur les deux autres Sauf erreur de ma part Donc je pense qu'il a plus besoin de cette victoire Mais bon je pense quand même que c'est Pete Dunne qui va gagner Ensuite nous avons le Wargame Seminar Je pense que ça va être un excellent match J'ai appris par la Donc toi t'as appris qu'il fallait que je fasse vite Et du coup tu t'es dit je vais aller l'emmerder Je vais aller l'emmerder maintenant c'est une très bonne idée J'ai appris par la rumeur que Candice Larré était une excellente catchuse hardcore sur le circuit indépendant Donc j'espère qu'on verra ça Parce que j'ai l'impression que Candice Larré a un peu du mal à trouver sa marque dans la division féminine Alors que ça se sent qu'elle est excellente mais elle perd tout le temps Et elle a besoin de trouver quelque chose pour dynamiser son personnage J'ai écrit il faut que Dakota Kai soit un facteur dans ce match Parce que c'était l'élément le plus important dans la construction de l'équipe de Rhea Ripley C'est à dire que Rhea Ripley devait avoir une dernière personne dans son équipe Et Dakota Kai ne s'est pas avéré à la hauteur de ce que Rhea Ripley attendait Mais du coup j'imagine que Kai va intervenir Je ne sais pas si c'est pour que Rhea Ripley gagne ou pour que Rhea Ripley perde Dans les deux cas pour lui faire comprendre qu'elle aurait dû la mettre dans son équipe Dans tous les cas je ne vois pas l'équipe de Baszler gagner Parce qu'il y a deux championnes dans l'équipe de Baszler Il y a Sheena Baszler elle-même et il y a Kylie Rae la championne de... La championne féminine, championne c'est forcément féminin La championne de NXT UK Donc pour moi c'est Baszler, Kylie Rae, Bianca Belair et Mia Yim qui vont gagner Et je pense même que c'est Dakota Kai qui va coûter la victoire malgré elle à l'équipe de Rhea Ripley On passe ensuite au War Games masculin Le match qui n'a pratiquement eu aucune construction C'est à dire que l'indisputé d'Era est ensemble parce que c'est l'indisputé d'Era L'indisputé d'Era c'est une équipe Mus arrête de faire chier Mais alors côté gentil il manque quelqu'un dans l'équipe Et alors Tomasso Champa, Keith Lee et Dominic Dejakovic sont ensemble Parce qu'il faut bien qu'ils soient ensemble Alors pour la personne manquante dans l'équipe des gentils J'ai séparé ça entre plusieurs catégories D'une part il y a le banc des blessés si on veut C'est à dire il y a Johnny Gargano ça fait totalement être lui à la base Velvet in Dream et Kushida qui sont pour l'instant tous les 3 blessés Peut-être qu'ils sont rétablis et qu'ils ont gardé la surprise pour le match War Games Sur le banc des rumeurs internet nous avons Triple H Qui est... voilà Beaucoup de gens pensent que c'est lui Viens là mon mus Beaucoup de gens pensent que ça va être Triple H le 4ème homme Ça me ferait vraiment chier Vraiment chier parce que je pense que Il y a tellement de talent à NXT que ce serait vraiment dommage Et une option cool ce serait que ce soit quelqu'un qui vienne de NXT UK Genre Tyler Bet ce serait vraiment super Je pense que les gentils vont gagner parce que je pense qu'ils vont essayer de leur donner un peu d'élan pour le match Le match traditionnel Survivor Series le lendemain Et que la plupart des gens qui vont faire partie de l'équipe de gentils vont faire partie du match Ils vont faire partie du match traditionnel Survivor Series Il y aura Tommaso Ciampa c'est une quasi certitude Il y aura Kifli c'est une quasi certitude aussi parce qu'il a vraiment été mis en avant dans le build-up des Survivor Series On passe au pronostic de Survivor Series Adam Cole contre le gagnant du triple menace qu'on verra à TakeOver War Games Je pense que Cole va gagner son champion le plus sérieux c'est Pete Dunne Mais je ne vois pas du tout la WWE faire gagner Pete Dunne au Survivor Series On passe au match traditionnel Survivor Series féminin Mais avant ça je veux vous dire que je pense que NXT ne va rien gagner de la soirée Parce qu'ils vont avoir la place de ceux qui se sont bien battus Ceux qui ont vaillamment combattu mais qui ne perdent rien dans la défaite Enfin ce genre de conneries J'espère que je me trompe, j'espère que NXT va tout gagner Mais NXT ils ont gagné tout leur match si vous voulez cette semaine dans le build-up de Survivor Series Pour moi c'est le dernier indicateur que NXT ne va rien gagner Ou presque rien Vous allez voir j'ai deux pronostics pour lesquels je suis un peu plus mitigé que ça Je vois plus l'équipe de SmackDown gagner Mais comme le match il n'a pratiquement aucune histoire À part Roman Reigns et Baron Corbin Non bah pardon je parle du match féminin Ah non le match féminin il n'a aucune histoire Point Donc voilà je pense que l'équipe de SmackDown va gagner Mais alors là je le sens dans mes berlingots si vous voulez J'ai absolument pas d'autre argument que ça On passe au match traditionnel Survivor Series masculin J'ai un truc dans l'œil Il y a tout qui complote pour que cette vidéo soit longue à monter Il y a très peu d'histoire Il y a juste donc comme je disais Roman Reigns et King Corbin qui peuvent pas se glérer Je pense que ça suffira pour que Raw remporte la victoire Et à la fin quand A mon avis il restera Randy Orton et Ricochet Et Randy Orton fera un RKO sur Ricochet à ce moment là Sauf j'ai écrit Sauf je me donne un petit Un petit astérisque pour ce pronostic là Sauf si Triple H fait partie de l'équipe de la NXT Parce qu'on n'a pas encore les participants de l'équipe de la NXT à ce match là Si Triple H en fait partie Mon pronostic est sur l'équipe de la NXT Parce qu'il faut pas oublier que l'année dernière Triple H a gagné le match Survivor Series Raw contre SmackDown A la fois pour SmackDown et pour Raw Il était dans l'équipe de Raw Il a trahi l'équipe de Raw pour éliminer les Gets SmackDown Et puis il a retrahi l'équipe de SmackDown Qui venait pour gagner le match effectivement pour Raw Donc c'était voilà Donc je pense que si Triple H fait partie de l'équipe de la NXT C'est la NXT qui va gagner Triple menace des champions par équipe The New Day contre les Viking Raiders Contre les champions par équipe de Raw Qui sont... Non, 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 le dispute il est rare Alors le match aurait été nettement mieux Si ça avait été The Revival à la place du New Day Qui ont gagné le titre il y a 3 semaines C'est dommage Mais il va quand même être bon je pense Les Raiders ont perdu contre les O.C. à Crown Jewel Et aussi bizarre que ça puisse paraître C'est une équipe dont la gimmick est On bat tout le monde Donc je pense que là en ce moment Ils ont plus besoin de cette victoire Que les deux autres équipes Maintenant que Kofi Kingston est la star de ce match Et enfin la seule grosse star si vous voulez du match Donc je pense qu'ils vont faire gagner le New Day Mais c'est un pronostic basé sur la popularité Peut-être que je suis... En tout cas ça va être un beau match Ensuite, triple menace que tout le monde sur internet appelle Le triple menace King of Strong Styles Parce qu'évidemment c'est le surnom de Nakamura Et ses deux adversaires s'appellent Roderick Strong et AJ Styles Du coup c'est très cool J'ai écrit Nakamura est de loin Celui qui a le plus besoin de cette victoire Parce qu'on le voit jamais à la télévision Et qui ne défend jamais son titre Enfin très rarement et dans des rivalités qui ne sont pas des rivalités En fait qui sont juste des matchs Idéalement ce serait bien qu'ils gagnent le match grâce à Sami Zayn Maintenant je pense qu'ils vont faire gagner AJ Styles Je sais pas vraiment pourquoi C'est la plus grosse star des trois Aussi ils viennent de remporter le trophée Pour dire que c'est la meilleure équipe du monde Quand on voit la tronche de la division par équipe de AEW Je pense qu'aucune équipe à la WWE Ne peut se permettre de penser qu'elle est la meilleure équipe du monde En tout cas si c'est la meilleure équipe du monde Ils sont clairement pas au top de ce qu'ils peuvent faire Parce que la division par équipe de AEW est folle On passe au triple menace féminin C'est peut-être le match que j'ai le plus envie de voir Parce que c'est un dream match Chez Anna Baszler contre Becky Lynch contre Bayley Évidemment ça aiderait que Bayley soit un peu plus Et un peu plus de construction Maintenant elle vient de faire un high turn Donc je pense qu'elle est aussi prête qu'elle peut l'être Son personnage vient juste de changer, elle a une nouvelle prise de finition Donc ça va être plus équilibré que si ça avait été la Bayley de plus tôt dans l'année Maintenant Bayley, voilà Donc ce match pourrait l'aider à construire encore un peu plus son personnage Je pense que c'est celle qui a le plus besoin de cette victoire Et c'est aussi celle qui a le moins de chances de gagner Puisque clairement ils ont voulu installer la rivalité entre Shayna Baszler et Becky Lynch J'ai écrit c'est le match où je vois le plus NXT gagné Sauf si bien sûr Triple H fait partie de l'équipe survivante en séries masculine Je pense que ce qui va se passer c'est que Ronda Rousey va faire un retour surprise Et remarque Ronda Rousey elle vient de se péter un doigt Je sais pas où elle en est Ronda Rousey Si Ronda Rousey est clear je pense qu'elle va faire un retour surprise Et qu'elle va aider Baszler à gagner ce match Pour commencer le build up vers cette très mauvaise idée Du Horsewoman des MMA contre Horsewoman de la WWE à WrestleMania Pourquoi c'est une mauvaise idée ? Parce que deux de ces six femmes ne sont pas prêtes du tout Pour... bref... enfin pour... Elles sont déjà pas prêtes au niveau NXT Alors elles sont pas prêtes mais larges au niveau WrestleMania Evidemment je parle de Jessamine Duke et Marina Chaffir Donc soit Ronda Rousey intervient et c'est Cheyenne Baszler qui gagne Soit Ronda Rousey n'intervient pas à ce moment là c'est Becky Lynch qui gagne Je penserais plutôt sur... Ah mais faudrait que je me renseigne sur... Écoutez je me renseignerais au montage sur où en est Ronda Rousey Et en fonction je mettrais la bonne position pour ma tête de con sur le graphique On passe à Brock Lesnar contre Rey Mysterio D'entrée de jeu Rey Mysterio n'a aucune chance Vu que c'est un no holds bar je pense que Cain Velasquez et ou Dominic vont... Va ou vont intervenir Maintenant ça peut être le match de la soirée parce que Lesnar travaille mieux avec les catchers qui ont un plus petit gabarit Et puis ces deux derniers... Ces deux derniers Survivor Series Brock Lesnar a eu son match de l'année à Survivor Series Il a eu l'excellent match contre AJ Styles il y a deux ans Il a eu l'excellent match contre Daniel Bryan l'année dernière Là cette année son match de l'année pour l'instant c'est contre Finn Balor au Royal Rumble Je pense qu'il va être encore meilleur parce que Brock Lesnar respecte énormément Rey Mysterio Et du coup Brock Lesnar va être vraiment investi dans ce match Donc je pense que ça va être très 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 cool Mais bon dans Rey Mysterio on a... D'après moi Rey Mysterio on a aucune chance Et ensuite on passe à Bray Wyatt contre Daniel Bryan Bray Wyatt doit gagner je pense que la WWE en est conscient Si j'en crois sa victoire à Crown Jewel Je sais pas si ça a toujours été le plan ou s'ils ont décidé de rétro-pédaler après la débâcle de Hell in a Cell Mais enfin je pense que la WWE a compris que Bray Wyatt est sur le run de sa vie Et qu'il faut absolument qu'il reste champion Maintenant ce qui serait vraiment chouette ce serait... Enfin il y a deux choses Côté Bray Wyatt il va falloir qu'il se réinvente C'est-à-dire qu'il faut pas qu'on ait l'impression de revoir le même match qu'il y a eu avec... Avec Cetronline Tu me diras on peut pas vraiment revoir le même match puisque c'est pas un match sans disqualification Faut que Bray Wyatt se réinvente si vous voulez La gimmick de je prends tes prises de finition et ça me fait rien Ca peut... Ca peut voilà, ça peut vieillir très vite Donc j'ai hâte de voir si Bray Wyatt va réussir à se réinventer Ca c'est côté Bray Wyatt Et côté Daniel Bryan j'espère qu'il va péter un câble totalement après sa défaite Je pense que... C'est ce qu'ils auraient du faire avec Cetronline C'est qu'ils ont absolument pas fait C'est-à-dire que Cetronline s'est dit Oh là je suis allé dans des endroits sombres de ma psyché dans lesquels je ne voulais pas aller Et puis ça s'est traduit par une... Une absence totale de modification de sa façon de se comporter De son... D'alter... D'alter... D'alterant... D'alterner... D'alterner... De changer... De changement dans son personnage Euh... Donc euh... J'espère que... Mais je pense que Daniel Bryan va incarner ça beaucoup mieux que Cetronline Euh... Qui est... Qui est... Qui est... Qui est pas dans une bonne période ! Cetronline il a... Il a bien... Il a très bien commencé l'année Mais alors il a... Voilà... Sa popularité s'est cassé la gueule depuis Dans le coeur des fans et dans le mien aussi Voilà ! C'était mes pronostics pour NXT TakeOver, WarGames et Survivor Series, j'ai été très 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 rapide, j'espère que j'ai articulé, vraiment je suis désolé, d'habitude je prends un petit peu plus le temps de faire ça bien, là j'ai pris le temps de vous sortir la vidéo, j'ai vraiment envisagé de juste mettre un commentaire sur mon, vous savez les trucs de communauté, là où ça s'affiche, voilà, je vous ai fait une vidéo, si elle est pas, voilà, si vous trouvez qu'elle est bâclée, c'est vraiment la dernière étape avant de ne pas sortir de vidéo, j'espère que ça vous va, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le bilan, on se donne rendez-vous demain pour le point culture, et je vous ai tourné un épisode de WWE 2K20, le truc c'est que j'ai voulu jouer sans faire la mise à jour, et du coup, vous allez voir, j'ai pratiquement pas joué, donc je vais vous sortir un épisode 0, vous attendez pas du gros gameplay, du gros, enfin, vous attendez pas découvrir quoi que ce soit, parce que j'ai pas pu jouer à cause du jeu, je vous en dis pas plus, vous allez voir, moi ça m'a fait marrer au tournage, ça m'a un peu fait marrer au montage, je vous le partage parce que je, voilà, parce que, parce qu'on est comme ça, on se partage des choses, voilà, notamment tout ce qui est vidéo, surtout, les chats sont insupportables, bonne fin de journée.